salam alaikum warahmatullah j'espère que vous allez bien donc les déchets donc les déchets c'est la suite le coût de production le coût d'achat qu'on a fait dans les vidéos précédentes donc les déchets c'est le traitement comptable les déchets donc on appelle déchets tout résidu c'est-à-dire le reste qui provient de la matière première au moment de cette transformation qu'est-ce qu'on a fait ? on s'appelle les déchets et les déchets et on s'appelle les déchets on s'appelle l'on s'appelle le toup de tête ou le toup de matière première qui s'appelle le toup de papier ou le toup de papier ou le toup de papier ou les déchets Donc, ce sont les trafes qui s'appellent des déchets, ou par exemple des tessiers, qui ont choisi une chemise ou un tee-shirt sur l'entreprise, qui ont choisi une chemise ou une jeans qui sont en train de se faire. Donc, à titre d'exemple, ce sont des déchets. Alors, on va savoir que nous avons les types des déchets, qui sont les déchets perdus, les déchets vendables ou les déchets réutilisables. Alors, chaque type, on va voir comment on va le traiter de la comptabilité. Donc, les déchets perdus. Les déchets perdus, sont les déchets, c'est-à-dire que nous avons fini par eux. C'est comme nous l'avons dit, nous avons dit, nous avons été des déchets vendables, c'est-à-dire les déchets qui nous trouvons à les déchets, qui nous trouvons à les déchets, que nous trouvons à ces déchets, ou les déchets qui nous trouvons à les déchets, qui nous trouvons à l'entreprise. Bien sûr, il n'existe pas le système de produits fabriqués, mais il est essentiel d'être qui nous trouvons à les déchets. ou qui sont les déchets réutilisables, c'est-à-dire qu'ils sont les déchets qui nous permettent d'utiliser dans un processus de production s'il vous plaît d'utiliser dans le produit unique que nous avons déjà, ou là pour fabriquer un autre produit donc chaque type nous allons dire comment on va faire le traitement du dialogue comptable, voilà nous allons commencer par les déchets perdus c'est un déchet qui n'a pas de valeur économique c'est-à-dire une douche de valeur économique ne peut être vendue il peut être vendu et qui doit être évacué dans l'entreprise alors on a fait une question il n'a pas de valeur économique c'est-à-dire qu'il ne peut être vendu c'est-à-dire qu'il est dans la comptabilité un déchet perdu c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur économique c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur économique c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent il n'a pas d'argent est-à-dire qu'il n'a pas d'argent il ne voulait plus qu'il n'a pas d'argent c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur économique c'est-à-dire que everybody il n'a pas d'argent pour qu'il n'a pas d'argent J'ai beaucoup blendé que sur la quantité produite si la production est exprimée en même unité que la consommation de matières premières. Donc, il y a des déchets sans frais c'est-à-dire, je parle ici c'est que ces déchets ne sont pas en fin de compte mais ils ne sont pas en fin de compte mais ils ne sont pas en fin de compte des charges qu'une entreprise. Et l'axe, c'est qu'il y a des déchets sans frais qui ont une influence sur la quantité produite. Et ce n'est qu'il y a un exemple tout de suite. Les déchets avec frais ou les frais d'évacuation des déchets s'ajoutent au coût de production. Donc, ce sont des frais. Il y a des frais supplémentaires. Voilà. C'est quoi le coût de production ? Nous, il y a des frais d'évacuation des déchets. Il y a des frais d'évacuation des déchets perdus. Il y a des frais d'évacuation des déchets. C'est un exemple. 1 kg de produit fin et chaque kg que nous faisons de la matière première c'est un kg de produit fin alors comment nous pouvons nous comprendre c'est que si j'ai fait 1500 kg c'est-à-dire 1500 kg de produit fin c'est comme ça nous devons nous analyser l'exercice comment nous savons quel kg ou quel mètre ou quel mètre de la matière première c'est ce que nous savons c'est ce que nous savons 1500 kg de la matière première c'est ce que nous savons c'est parce que chaque kg il donne 1 kg de produit fin voilà les frais de main d'oeuvre direct sont élevés à 600h à 30 dirhams l'heure les frais de main d'oeuvre direct c'est ce que nous savons c'est ce que nous savons les frais de fabrication sont de 4 dirhams l'unité d'oeuvre l'unité d'oeuvre c'est l'heure la main d'oeuvre directe on a déjà parlé le tableau de répartition des charges indirectes c'est l'unité de mesure donc il y a l'unité de mesure c'est l'unité d'oeuvre c'est la main d'oeuvre directe ou la main d'oeuvre directe c'est ce que nous savons c'est ce que nous savons nous savons au moment de la transformation la matière première perd 10% de son poids par élimination d'un déchet sans valeur et nous savons ce produit la matière première c'est ce que nous savons 10% de son poids c'est ce que nous savons c'est ce que nous savons c'est ce que nous savons une valeur économique c'est ce que nous savons c'est qu'on enorme c'est la documentation c'est ce que nous CMZ cette modification c'est notre charge d' Smack at- Image c'est la matière première 4500 221500 c'est bon je vais vous donner 1500 kg 1500 kg 15 kg on continue j'ai la main d'oeuvre direct 600 30 d'heure je vais vous donner 18000 on revient à l'exercice 600 d'heure c'est bon la suite je vais vous donner les charges indirectes donc il y a le prix unitaire à 14 les frais de fabrication l'unité d'oeuvre sans estimer l'unité d'oeuvre l'unité d'oeuvre c'est l'heure de main d'oeuvre directe l'unité d'oeuvre c'est 1 000 ou 5 000 mais tant que il y a la main d'oeuvre directe c'est l'unité d'oeuvre c'est l'unité d'oeuvre 600 par 4 c'est l'unité d'oeuvre c'est l'unité d'oeuvre c'est l'unité d'oeuvre c'est l'unité d'oeuvre l' Pelanc 2 c'est l'unité d'oeuvre 50 kg de produit mais 1,5 kg de produit 1,5 kg de l'équilibre donc 1,5 kg qui est-ce que j'ai et 1,5 kg de l'équilibre 1,5 kg donc 2,9 kg et cette fois 1,350 c'est 30.77 donc c'est le prix unitaire de l'équilibre c'est le coût de produit 2,5 kg c'est l'évacuation avec dépenses c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets sans un déchet perdu mais il n'y a pas de déchets pour fabriquer j'ai le même exemple 1,5 kg de la matière première 1,5 kg les frais 1,5 kg 1,5 kg les frais de fabrication c'est l'unité d'œuvre c'est l'unité d'œuvre c'est l'unité d'œuvre directe mais au moment de la transformation il n'y a pas de déchets sans valeur c'est le même exemple pour évacuer pour évacuer le déchet l'entreprise a supporté des frais de port des frais de transport c'est l'unité d'une 10,4 kg Le déchet tout de suite c'est l'unité d'une c'est l'éventure c'est l'éventure du déchets Alors, je vais vous dire que dans le coût de production, j'ai l'exemple de 1515, 222,500, j'ai 600 heures pour la main-d'oeuvre directe de 30,218,000 d'erhams, le coût de fabrication, 609 heures pour la main-d'oeuvre, donc 2400 heures. Alors, comment je vous posez ici pour évacuer les deux des des des. Ce qui est-ce que j'ai envie de faire la quantité, c'est qu'il est 150, c'est une fois qu'il est 150, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus de 1 kg. c'est la première qui a fait 1 kg de produit fini donc normalement on va s'appuyer 1500 on va s'appuyer ici et on va s'appuyer sur le moment de transformation on va s'appuyer 10 à 100 donc 10 à 150 ces 150 kg des déchets on va s'appuyer parce que ce sont des déchets plus élevés donc tant que ce sont des déchets plus élevés de la mesure où on va s'appuyer les choses la première et on ne va s'appuyer la même chose elle était une dernière situation chaque kg des déchets C'est l'entreprise a suport des frites de 0.4 g quelles chaque kg de déchets 5.4 g quelles sont les remets de 0.4 g quelles sont la même chose que je n'ai pas coョni? Vaya 2 de mathematician à l'Encant geen 32160. crisim3000 have 1.8 C'est chaque fois qu'il estense 방é de l'évacuation avec dépenses en d1.32.80. M.A. A.D.I.Evacuation sans dépenses en d1.37. Donc le mula hatalik alla hadena la roma c'est que le coût de production. A.D.Evacuation. 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 Donc. A.D.E.Vacuation. 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 finale. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, si vous avez des questions ou là, quelque chose à dire, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et merci. Merci.